coucou bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoire de shana je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers du 29 au 5 mai vous pouvez me retrouver sur facebook les cartes de shana pour les guidances privées je vous mettrai le lien en barre d'infos vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail quant à la chaîne shana cartomancy elle sera bientôt clôturée mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles sur les méthodes de tirage la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoire de shana donc n'hésitez pas à vous abonner activer la clochette de notification liker partager surtout faites moi vos retours en commentaire pour cette guidon je vais utiliser les conseils du monde angélique pour avoir vos messages de la semaine puis on ira voir avec l'oracle sacré coeur suivi de l'oracle coup de coeur puis du tarot de cri cri et on terminera cette guidance avec l'oracle secret d'émeraude quant au tableau on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple co célibataire et aussi bien aux personnes en parcours flammes jumelles ou non on y va c'est parti donc pour les béliers ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 5 mai c'est parti béliers ascendant lunaire vénusien ok pour la période du 29 au 5 mai s'il vous plaît quels sont les messages pour les béliers ascendant lunaire vénusien pour la période du 29 au 5 mai béliers ascendant lunaire vénusien pour la période du 29 au 5 mai quels sont les messages ok béliers ascendant lunaire vénusien pour la période du 29 au 5 mai s'il vous plaît chakras de la gorge l'univers te communique des messages tout puissant serre toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi dessine ta vie et devient ce que tu es affirme l'expression de ton être et vie tes rêves on a le chakras racines aussi tiens pour les béliers si ton mental s'emballe feu rouge poste et puis au sol détends toi imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mer l'énergie de gaillard montant toi ici maintenant tu es en sécurité ok nature enlace un arbre jardine passe du temps au vert la chance chaque nouveau jour est une grâce une nouvelle faveur suite et plan personnel participe activement à ton épanouissement pardon week-end à la fin de la semaine déconnecte toi laisse toi porter au gré de tes envies savoure et apprécie chaque instant cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse le passé évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller ouste comment pourrait-il en être autrement et l'amitié tes amis sont là pour t'épauler ils ont envie de t'aider à être heureux appuie toi sur eux ok donc voilà pour vos messages et on va tout de suite aller voir avec l'oracle sacré coeur c'est parti allez pour les béliers ascendant lunaire vénusien parle d'envie de passion allez quelles sont les énergies on parle de l'été quelles sont les énergies dominantes pour les béliers ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 5e mai s'il vous plaît parle de flirt on parle de fleurs de séduction pour moi on parle de fleurs de séduction avec une personne du passé c'est quelqu'un avec qui il y a une rupture certainement on me parle d'une personne qui revient dans votre vie qui pourrait être une personne capricorne vers son poisson c'est vous ou ascendant lunaire ou vénusien on vous dit que par rapport aux souffrances que cette personne a pu vous infliger il va y avoir justice d'accord et on vous dit pour moi que vous allez avoir une aide un soutien pour avoir un amour partagé et heureux malgré des énergies négatives qu'il y a pu y avoir sur la période de l'été on vous dit ici que pour moi par rapport à une amitié amoureuse où il y a des difficultés où il y a des freins il va y avoir une période imprévue il va y avoir une inattendue pour moi il y a une rencontre totalement inattendue qui peut faire bouger les choses ok ok allez on y va pour les béliers ascendant lunaire parle toujours de cet amour partagé et heureux pour une personne alors on me parle d'un amour partagé et heureux soit sur la période de l'hiver ou soit par rapport à deux personnes capricorne vers son poisson qui peut être le signe de votre hôte mais qui peut être aussi votre signe ascendant lunaire ou vénusien on me dit ici que sur cette période de l'hiver il va y avoir une construction sur des bases solides ok allez bélier d'accord c'est une personne qui pour le moment c'est quelqu'un c'est une personne avec qui vous pourriez avoir une relation d'apparence d'accord c'est une relation un peu légère sur laquelle on se prend pas la tête mais pour moi il va y avoir une période de tristesse une période de deuil pour aller sur un amour plutôt partagé et heureux aller sur quelque chose à construire ok donc on voit ici qu'il y a des fêtes il y a des sorties on prend du temps pour soi avec son entourage on s'entoure des gens qu'on aime pour pouvoir profiter un petit peu de la vie j'ai envie de vous dire d'accord ce qui rend un peu triste votre hôte peut-être est-ce qu'il pourrait le faire prendre conscience qu'il veut quelque chose de plus avec vous d'accord donc on a quand même du flirt on a quand même quelque chose qui se met en place pour vous là les béliers oui j'ai quelque chose voyez on a quelque chose qui est déjà en route en fait moi j'ai quelqu'un qui est dans le flirt dans la séduction et qui va venir pour quelque chose de plus solide pour moi cette personne ne veut pas forcément se l'avouer mais c'est quelqu'un qui vous a trahi qui vous a déçu à plusieurs reprises et c'est pour ça que cette personne revient complètement différente d'accord pour moi j'ai quelqu'un qui va faire une période de deuil qui va faire des compromis qui va faire des efforts pour vous apporter un nouveau départ d'accord cette personne c'est quelqu'un qui qui est sur les apparences mais on vous dit qu'il va y avoir une mise au point pour un nouveau départ là et ouais c'est quelqu'un qui d'apparence veut vous faire croire qu'il ou elle a le contrôle alors que pas du tout il y a un gros décalage énergétique entre vous et cette personne donc il y a une période d'attente le temps j'ai envie de vous dire le temps que cette personne finisse de faire son travail donc il y a peut-être une période d'attente parce que pour moi il va y avoir une prise de distance avec lui ou avec elle il pourrait y avoir des rencontres ça peut être amical professionnel qui vont faire que vous vous allez pouvoir évoluer d'accord vous allez pouvoir évoluer et c'est ce qui va amener la jalousie de votre autre donc on me parle bien d'une personne bélier, taureau, gémeaux qui est en décalage énergétique avec vous c'est quelqu'un qui a du mal à lâcher prise cette personne veut rester dans le contrôle absolument parce que c'est quelqu'un qui vous a trahi et pour moi cette personne souffre de son passé c'est quelqu'un qui repense beaucoup à son passé et qui en souffre de son passé et c'est pour ça qu'il y a des périodes d'éloignement là mais vous voyez on vous dit que par rapport à de la jalousie, par rapport à de l'agressivité il va y avoir une justice qui vient à vous cette personne va faire des compromis, va faire des efforts pour vous d'accord on vous dit qu'il y a une invitation il y a une invitation et pour moi c'est une invitation pour ce nouveau départ et on me parle de la période de l'été donc vous voyez pour moi il y a une période d'attente parce que par rapport à l'éloignement que cette personne a pris avec vous, que vous avez pris avec lui, il va y avoir une justice on vous dit qu'il va y avoir une mise au point qui va être faite pourquoi ? parce que c'est quelqu'un qui vous a blessé, cette personne vous a fait beaucoup de mal en rencontrant des tiers d'accord ? en acceptant des invitations de tiers on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux qui est en décalage énergétique avec vous parce que pour moi cette personne vous a trahi parce qu'il se souvient de son passé qu'il l'a fait souffrir et c'est quelqu'un qui a du mal à lâcher prise pourtant ça va arriver, c'est quelqu'un qui va lâcher prise là j'ai envie de vous dire que l'univers ne va pas lui laisser le choix alors on voit bien qu'il y a une période de transformation par rapport à des croyances limitantes d'accord ? et on vous dit que c'est une personne qui est en schéma répétitif depuis son enfance et on vous dit ici que cette personne commence à être lassée de son comportement parce que c'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous mais qui reste dans des triangles amoureux pour moi c'est quelqu'un qui va revenir vers vous parce qu'il ou elle est en désaccord avec lui-même c'est une personne qui se met des freins d'accord ? qui se met des obstacles mais on vous dit bien ici que par rapport à une rupture il va y avoir des énergies un peu plus positives qui arrivent on vous dit qu'il va ou elle va retrouver une stabilité parce qu'il va se remettre en question et on me parle bien d'une relation d'une union sacrée d'une relation karmique d'accord ? donc relation sacrée union karmique on parle des flammes jumelles des liens de vie antérieure alors attention les deux ne sont pas pareilles les relations karmiques il faudra que je fasse une vidéo sur ça mais ce ne sont pas pareilles les flammes jumelles ont un gros gros travail à faire sur elles-mêmes avant de pouvoir se réunir etc. etc. allez on y va on va aller voir pour les béliers avec l'oracle coup de coeur allez c'est parti bélier ascendant lunaire vénusien pour la période du 29 au 5 mai quelles sont les énergies pour les pour les les béliers pour les béliers ascendant lunaire vénusien quelles sont les énergies dominantes pour la période du 29 au 5 alors voyez on a quelqu'un qui est dans le déni on a quelqu'un qui est dans le refus pour moi cette personne porte encore des masques c'est quelqu'un qui doit vraiment travailler sur lui ou sur elle on voit que c'est quelqu'un qui veut d'une histoire amoureuse amitié amoureuse qui est très très attirée par vous on voit que c'est une personne pour moi qui vous surveille mesdames c'est quelqu'un qui a un oeil sur vous et cette personne est malheureux ou malheureuse c'est quelqu'un qui veut saisir cette opportunité qui veut saisir cette chance mais finalement on voit que c'est quelqu'un qui est indécis il y a des périodes pardon il y a des périodes de break parce que cette personne est indécise parce que les souffrances de son passé sont encore de l'emprise et c'est quelqu'un qui s'interdit d'être avec vous cette personne s'interdit d'être avec vous et ouais ok ok bélier ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 ouais il y a eu pas mal de blessures vous avez enfin moi pour moi vous avez réussi à guérir vos blessures les blessures que cette personne vous a fait ou même des blessures avant ça on vous dit hein que par rapport à des blessures cette personne porte des masques hein on parle des blessures dues à l'enfance on parle des blessures par rapport aux parents c'est quelqu'un qui porte des masques on voit que c'est une personne qui a le coeur complètement blessé pour moi c'est quelqu'un qui a encore des choses à régler donc on vous demande de patienter d'accord d'agir sur vous même mais de patienter vis-à-vis de votre autre ok allez pour les béliers ascendants lunaire et vénusien pour la période du 29 au 5 vous voyez il y a quelque chose qui vient vers vous moi j'ai quelqu'un qui vient vers vous mais cette personne n'est pas encore prête ou prête moi j'ai quelqu'un qui souffre beaucoup hein qui souffre énormément qui souffre énormément de devoir porter des masques en fait cette personne pense qu'il doit se protéger qu'il doit porter des masques avec vous d'accord et finalement c'est quelqu'un qui s'est perdu moi j'ai une personne qui s'est complètement perdue par rapport à vous c'est quelqu'un qui pense vraiment que qu'il doit qu'il doit se protéger et vous voyez il y a une instabilité émotionnelle dans votre relation de couple parce que pour moi cette personne a des blessures dues à l'enfance qui doit être qui doit être guérie avant tout ouais et on me parle bien d'un homme c'est bien un homme qui porte des masques c'est bien cet homme qui souffre de cette situation alors par rapport aux blessures on parle d'une blessure de trahison cette personne a une blessure de trahison qu'il doit régler absolument moi j'ai quelqu'un qui va se guérir et cette personne vraiment va vous faire une belle déclaration ouais j'ai quelqu'un qui va travailler sur lui ou sur elle et qui va vous faire une belle déclaration qui va prendre conscience finalement qu'il se protège et on voit que vous voyez il y a une emprise on parle des parents il y a les parents la parentalité ce garçon est sous l'emprise d'un parent ou de ses parents d'accord on vous dit que c'est quelqu'un cette personne veut vous faire une déclaration mais c'est quelqu'un qui pose des breaks parce que pour moi cette personne en fait se fit trop au regard de ses parents à l'avis de ses parents alors c'est quelqu'un qui est attiré vers vous il ou elle ne peut pas faire autrement c'est quelqu'un qui est toujours attiré vers vous c'est quelqu'un qui qui vous regarde sur les réseaux c'est quelqu'un qui a encore des espoirs entre vous il est temps de trouver un équilibre c'est quelqu'un qui essaye de trouver un équilibre en fait mais il y a encore l'emprise des parents donc pour l'instant il y a une amitié ambigüe une amitié amoureuse vous voyez cet homme veut être avec vous il n'y a pas de secret cet homme souffre c'est quelqu'un qui a beaucoup de chagrin c'est quelqu'un qui souffre vraiment en fait de vous avoir fait du mal alors qu'est-ce qu'on a de plus c'est quelqu'un qui agit de façon impulsif et pourtant on vous dit cette personne va vous demander pardon par rapport à une triangulaire cet homme va vous demander pardon cette femme va vous demander pardon par rapport à une triangulaire ouais vous voyez c'est quelqu'un qui est sous l'emprise de ses parents et c'est difficile pour lui c'est difficile pour lui ou pour elle parce que pour moi c'est les parents en fait qui bloquent un peu et pour moi c'est quelqu'un qui va couper qui va couper cette espèce d'emprise qu'il y a alors qu'est-ce qu'on a ensuite par rapport au break moi j'ai quelqu'un qui va écouter ses ressentis vous voyez on parle bien d'un déclic à venir ici vous voyez cette personne doit comprendre qu'il s'interdit de venir vers vous c'est quelqu'un qui va mettre en lumière par rapport à une triangulaire qu'il y a eu par le passé on vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous communiquez on vous dit bien que les choses vont évoluer d'accord cette personne va éclore on parle d'une personne qui va faire le voyage pour revenir vers vous même si cette personne peut vous dire que non on voit que c'est quelqu'un qui a envie de se projeter avec vous qui a envie d'évoluer avec vous et pour moi vous voyez il va y avoir des pardons parce que vous êtes en parcours flamme juelle en tout cas certains béliers vous êtes en parcours flamme juelle et on vous dit bien que la situation est passagère et qu'il y a une progression pour moi cette personne va s'ouvrir à vous d'accord pour moi j'ai envie de vous dire que son refus est une illusion en fait son refus enfin son refus c'est un refus qui n'existe pas en fait ok allez on va aller voir avec le tarot de Cricri donc pour les béliers ascendant, lunaire et vénusien ok allez bélier ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 29 au 30 on parle d'être patient du 29 au 30 ouais cette personne souffre donc on vous demande d'être patient quelles sont les énergies dominantes pour les béliers du 29 au 30 s'il vous plaît quelles sont les énergies dominantes pour les béliers on va retrouver le calme bélier ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 30 on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de bienveillance il va y avoir une période de retrait ou il y a une période de retrait qui vous a amené à être à aller dans l'épanouissement de vous-même d'accord on vous dit que le fait d'être dans la maîtrise d'avoir le courage d'être vous-même va vous amener à un changement rapide on parle d'une personne qui commence à s'ennuyer un petit peu de vous qui commence à être dans le manque de vous et qui commence à avoir peur de vous avoir perdu on vous dit bien que cette personne est quelqu'un qui agit sous le coup de la pulsion et pourtant on voit que c'est une personne qui va trouver une certaine stabilité une certaine harmonie et qui va revenir avec beaucoup de bienveillance parce que cette personne se sera remise en question d'accord ok c'est pas mal du tout pas mal du tout allez pour les béliers ascendants lunaires vénusiens pour la période du 29 au 5 mai s'il vous plaît quelles sont les énergies donc on parle d'une action pour moi j'ai une personne qui va poser une action vers vous qui va revenir vers vous en tout cas qui est déjà peut-être même en route en route non en route on voit que c'est une personne qui s'était éloignée de vous qui s'était mis un petit peu en retrait on parle aussi d'un retrait émotionnel d'accord on parle pour moi cette personne s'était mis en retrait en pensant être beaucoup plus serein sans vous mais en fait non pas du tout d'accord on vous demande d'être patient on voit que cette personne est là c'est quelqu'un qui vous regarde et vous ne bougez pas donc finalement c'est lui qui va faire une action d'accord et c'est quelqu'un qui vous voit qui voit que vous êtes ancré qui voit que vous êtes heureux ou heureuse que vous êtes épanoui finalement et du coup ça le pousse à la réflexion c'est quelqu'un qui se met en réflexion et finalement cet éloignement a été une décision qui a été prise avec beaucoup de bienveillance pour vous même ou pour lui même d'accord en fait moi j'ai quelqu'un qui est dans le réalisme entre guillemets on voit que cette personne vous voit en train de devenir indépendant ou indépendante et c'est pour ça que cette personne va poser une action pour revenir vers vous et cette action est déjà en cours d'accord donc il y a effectivement un changement rapide qui se fait il y a quelque chose qui est déjà en route pour moi vous voyez cette personne est en train d'arriver c'est quelqu'un qui est en train d'arriver vers vous cette personne est en train de faire le chemin rapidement en fait pour revenir vers vous d'accord parce que c'est quelqu'un qui a besoin de vous dire des vérités par rapport à des trahisons d'accord donc qu'est-ce qu'on a sur l'action s'il vous plaît pour moi j'ai une personne qui veut résoudre un conflit pour concrétiser avec vous d'accord alors par rapport à l'éloignement ok c'est quelqu'un qui avait vraiment besoin de s'éloigner pour faire une transition qui avait vraiment besoin de changer qui avait vraiment besoin de reprendre confiance en lui ou en elle ça peut être vous également donc effectivement il y a cette période de retrait qui amène votre hôte pour moi à se remettre en question et vous voyez c'est quelqu'un qui va revenir de façon romantique et qui va revenir un peu plus dans l'émotionnel on vous dit bien qu'il y a une période de transition vers un nouveau départ pas mal pas mal du tout c'est quelqu'un qui va être dans la sagesse cette personne va vous faire c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal qui vous a fait beaucoup souffrir et aujourd'hui c'est quelqu'un qui veut vous retrouver pour vous offrir un nouvel amour une nouvelle relation d'accord c'est quelqu'un qui a repris confiance en lui d'accord et on vous dit bien qu'il y a une victoire par rapport à ce nouveau départ pas mal pas mal et ouais c'est quelqu'un qui avait beaucoup de fardeau et cette personne avait besoin de faire un travail d'introspection c'est quelqu'un qui avait besoin de se remettre en question ok et on vous dit que votre vœu va être exaucé vous voyez pour moi c'est quelqu'un qui est déjà en train de revenir vers vous cette personne s'est remis en question il y a cette période pardon de transition vers un nouveau départ vers un nouvel amour parce que cette personne veut vous retrouver pour concrétiser avec vous d'accord cette personne a réussi à comprendre qu'il ou elle avait fait des erreurs avec vous vous voyez on voit c'est quelqu'un qui s'est fait une remise en question d'accord cette personne s'est remise en question et commence à avoir à la maîtrise un petit peu sur ses émotions on voit ici qu'il y a un changement qui arrive très rapidement puisque cette personne en est malade c'est quelqu'un qui à chaque fois qu'il est séparé de vous ou elle est séparée de vous en est malade on souffre énormément on vous dit bien que c'est la fin on vous dit bien qu'il y a du changement et on vous dit bien ici que c'est la fin pour moi des trahisons et des mensonges je pense que pour moi cette personne va trouver le courage de revenir vers vous et de vous avouer des vérités parce que pour moi cette personne veut trouver une stabilité avec vous et on vous dit que c'est le début de quelque chose de nouveau d'accord pour l'instant cette personne est encore paralysée d'accord mais on vous dit qu'il ou elle va trouver un équilibre pour persévérer vers vous pour vous retrouver et vous retrouver avec beaucoup plus de sérénité d'accord et on a l'accomplissement il y a un accomplissement donc c'est plutôt pas mal ok ok allez on va aller voir avec l'oracle secret d'Emeraude c'est parti hop allez pour les béliers ascendants lunaire et vénusien donc on vous dit bien qu'il y a un retour il y a une personne du passé qui revient ok ok allez pour les béliers ascendants lunaire vénusien pour la période du 29 au 5 on parle d'une personne qui revient une personne qui veut déménager ou emménager avec vous on parle d'une personne qui veut emménager avec vous sur la période de l'automne on vous dit ici que pour l'instant c'est quelqu'un qui est dans la bienveillance parce qu'il y a quand même quelque chose qui se fait au niveau professionnel d'accord on me donne un grand oui vous pourriez être amené à évoluer professionnellement avant de pouvoir emménager ensemble d'accord on vous dit bien qu'il y a une rencontre il y a un visuel qui se fait on vous dit de lâcher prise par rapport à ce visuel de ne pas être dans le contrôle parce que pour moi vous pourriez apporter des blocages d'accord pour l'instant il y a des blocages je pense que c'est des blocages professionnels d'accord il y a quelque chose qui bloque professionnellement on parle d'être fatigué ok 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 on y va c'est parti donc on voit bien ici qu'il y a une personne qui revient vers vous avec une intention bienveillante on vous dit que cette personne est fatiguée par son travail c'est quelqu'un qui donne beaucoup au niveau du travail on vous dit pourtant qu'il va y avoir un déménagement il va y avoir une évolution qui se fait il y a une période de transition et on me donne une réponse oui pour moi il y a encore du travail à faire et on voit pour se mettre ensemble ici on vous demande de lâcher prise par rapport à un visuel puisqu'on vous dit bien qu'il va y avoir la conception de quelque chose pour l'instant il y a un blocage peut-être au niveau de la santé d'accord on va recouvrir alors par rapport au retour par rapport au passé qu'est-ce que nous avons on peut passer ah oui on peut penser au vie antérieure aussi ouais voyez c'est quelqu'un qui revient vers vous pour s'engager avec vous par rapport au déménagement cette personne va moi j'ai envie de vous dire que cette personne va apprendre à lâcher prise ou va apprendre que vous avez déménagé tout simplement donc on vous dit qu'il n'y a pas d'issue d'accord pour l'instant il n'y a pas d'issue pourquoi il n'y a pas d'issue on parle d'une personne capricorne vers ce poisson pourquoi il n'y a pas d'issue il y a un éloignement pour moi cette personne n'est pas encore prise ou prête à l'engagement ok il va y avoir une justice vraiment là les béliers vous allez avoir une justice c'est plutôt pas mal et on parle de réconciliation pour moi j'ai quelqu'un qui est dans le déni mais j'ai envie de vous dire que cette personne en fait va vite se faire rattraper par l'univers l'univers est beaucoup plus beaucoup plus intelligent cette personne voyez cette personne essaie d'être dans le contrôle c'est quelqu'un qui essaye de s'éloigner de vous parce qu'il veut rester dans le contrôle mais il n'y arrivera pas et non c'est quelqu'un qui y a encore un égo donc c'est pour ça qu'il y a encore des blocages alors il va y avoir des déblocages voilà en fait c'est ce qu'elle a demandé j'allais demander s'il y allait avoir des déblocages et oui il va y avoir des déblocages on me parle de la période de l'été où il y a une réconciliation et on me parle bien alors je vais aller recouvrir ces trois cartes là quand même par rapport au contrôle qu'est-ce que cette personne essaie de contrôler ah d'accord on vous dit c'est un contrôle cette personne va contrôler mais ça va être éphémère c'est quelqu'un qui a peur de faire des erreurs ou qui a fait des erreurs et pourtant on vous dit de vivre l'instant présent avec cette personne et par rapport à l'ego vous voyez en fait c'est une relation cette personne ne connait pas ce genre de relation on ne connait pas cette intensité au niveau de la relation et ça lui fait peur donc on vous dit quand même qu'il y a pour moi un triomphe qui vient à vous on vous dit que c'est un choix qui va être fait pour l'instant cette personne est dans la négation mais finalement on discute quand même avec vous on vous dit qu'il va y avoir une remise en question très rapidement qui se fait parce que pour moi vous voyez vous allez retrouver une certaine complicité avec cette personne et on vous dit que cette personne en souffre mais c'est quelqu'un qui est hypocrite avec vous c'est quelqu'un qui peut vous faire croire que non non ça lui fait pas mal alors que c'est quelqu'un qui en souffre ok donc voilà les béliers j'espère que cette guidance vous parlera n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidons du mois de mai je vous embrasse et je vous dis à très vite bisous je vous dis à très vite je vous dis à très vite